Et bien bonjour à tous, c'est Chris de la chaîne Mister Blue Révinil, je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez voir, une petite vidéo qui est un petit peu différente au niveau du cadre, par rapport à ce que je peux faire à l'accoutumée, là où je vais filmer directement de ma bibliothèque. Donc je vais vous présenter 20 films, 20 films que j'ai récupérés là sur les 2-3 derniers mois, donc j'ai accumulé pas mal de retard au niveau de la présentation des films que je récupère. Donc sans perdre de temps, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti ! Alors pour le tout premier film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré Brick. Alors bon, c'est pas un film Lego Movie, loin de là, il s'agit d'un film de Rian Johnson. Rian Johnson qui a réalisé notamment le Star Wars épisode 8, qui a créé pas mal de petites polémiques à l'époque. Et il a réalisé également Akuto-Tiré, que j'ai beaucoup aimé, Glassonion, tout dernièrement, que j'ai un peu moins aimé. Mais bon, voilà, ça reste quand même très très bien fait. Donc là, il s'agit de Brick, le tout premier film de Rian Johnson. Donc au niveau de l'histoire, un jour Emily, l'ex-petit ami de Brandon Fry, étudiant solitaire et effacé, est retrouvée morte. Aidé par son ami The Brain, Brandon mène l'enquête au lycée, déterminé à trouver une explication et un coupable. Les suspects ne manquent pas de la jeune femme fatale à la brute épaisse en passant par le leader charismatique. Brandon devra redoubler d'ingéniosité pour recoller peu à peu les scènes du Pulse. Donc voilà, récompensé en 2005, un prix spécial du jury du Festival Sundance. Donc c'est le tout premier long-métrage de Rian Johnson. C'est un film, un excellent thriller, un thriller à tiroir. Au niveau des pistes sonores, on trouve de l'anglais et du français en DTS, HD Master Audio 2.0. Donc je vais vous montrer rapidement la sérigraphie, également du disque. Bon, je ne peux que vous conseiller ce film. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite bombe. Pour un tout premier film, je pense que c'était quand même un coup de maître. Donc voilà, pour ce prix de Rian Johnson. On enchaîne avec un film de Sidney Lumet. Alors je dirais que si vous suivez la chaîne, vous savez que depuis des mois, j'essaie de récupérer progressivement toute la filmographie de Sidney Lumet. C'est un réalisateur qui m'intéresse vraiment de plus en plus. Et j'avais récupéré celui-ci également, adapté d'un bouquin d'Agatha Christie. Donc le crime de l'Orient Express. Donc rien à voir avec la version de Kenneth Branagh, qui est complètement what the fuck. Celle-ci, pour moi, s'il y a une version à voir, c'est bien celle de Sidney Lumet. Une réalisation aux petits oignons. Un casting incroyable. Une nouvelle fois, Albert Finney, Lorraine Bacal, Sean Connery, Ingrid Berman. Bon, c'est un petit peu vieilli, forcément, on est dans les années 70. Mais bon, l'histoire reste toujours autant intéressante et c'est super bien mis en scène. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est à bord du célèbre Orient Express, un passager américain au passé mystérieux et retrouvé poignardé à 12 reprises dans la cabine voisine de celle d'Hercule Poirot. Ce dernier réalise vite que le meurtrier est toujours à bord du train. Donc un excellent film. Je vous montre rapidement la sérigraphie des galettes. Au niveau des langues, on trouve du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio. Bon, ils ne mettent pas le format, je ne sais pas si c'est du 2.0 ou du 5.1, je ne sais plus. Bon, j'ai revu le film il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, là, je ne me souviens plus. Donc voilà, un film à découvrir. Si vous ne l'avez pas vu, un excellent thriller de Sidney Lumet. Tout simplement à posséder dans sa collection. Pour le troisième film de cette présentation, alors j'ai récupéré, c'est un film de Sam Mendes. C'est le seul film de Sam Mendes qui me manquait à la collection. Là, je l'ai récupéré en Blu-ray, ça doit être une version américaine, je sais qu'il est toute zone. Je crois que la VF est québécoise, elle est en DTS 5.1. Par contre, il y a une VO en DTS HD Master Audio.5.1, des sous-titres français. Il s'agit de How Way We Go. Donc, c'est le seul film de Mendes que je n'avais pas dans la collection. Donc, avec au casting, comme vous pouvez le voir, John Krasinski, qui est réalisateur, notamment des Sans un bruit et puis là, de Blu, Blu et compagnie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci, il est sorti tout dernièrement avec Ryan Reynolds et Maya Rudolph. Là, également au casting de celui-ci. Donc, voilà, c'est un film que je n'ai pas vu. Je vais me faire le plaisir de le découvrir. Tout prochainement, La Galette. Voilà, rien de particulier. Mais bon, heureux de récupérer ce film, ce How Way We Go, pour l'ajouter à la collection des films de Sam Mendes. Excellent réalisateur. Sam Mendes, de toute façon, là, j'ai vu qu'il va préparer un biopic sur les Beatles. Il va faire un film par musicien, tout simplement. Un film sur John Lennon, un film sur Paul McCartney, un film sur Ingo Starr et un film sur George Harrison. Donc, à mon avis, le projet est absolument démentiel. Donc, j'espère qu'il va voir le jour. Et bon, je ne doute pas que le projet sera vraiment de qualité, de la part d'un réalisateur comme Sam Mendes. Alors, pour le troisième film de cette sélection, j'ai récupéré un film de M. Taylor Hackford. Donc, l'associé du diable, avec un casting 4 étoiles, Kenneries, Al Pacino. Alors, celui-ci, je l'ai vu au cinéma, je ne l'ai pas revu depuis. Bon, j'en garde quand même d'excellents souvenirs. Je sais que la fin était quand même pas mal. Alors là, il s'agit d'une director's cut inédit. Bon, je ne sais pas trop ce que ça implique. On verra bien. Le film fait 143 minutes. Donc, voilà. Bon, Blu-ray, Warner, tout ce qui est de classique. La sérigraphie. Alors, au niveau de l'histoire. Donc, que vendriez-vous votre âme au diable pour réussir dans la vie ? Donc, le brillant avocat Kevin Lomax n'a perdu aucune de ses 64 affaires. Un résultat record qui lui a ouvert les portes d'un des plus puissants cabinets new-yorkais. Mais l'offre que Lomax accepte n'est pas aussi tentante qu'il n'y paraît. En effet, le diable est dans les détails. Dans cette fable moderne et jubilatoire, Kenneries et l'enthousiasme Kevin Lomax et Al Pacino est fondateur charismatique du cabinet qui sait que certaines affaires se gagnent et que des âmes se perdent. Du triomphe de Lomax au tribunal et de son ascension fulgurante jusqu'au double retournement de situation, L'Associé du Diable est un film diaboliquement divertissant. Sa vie, sa femme, qui est interprétée par Charlize Theron, et son âme sont en jeu. Le travail de Lomax représente le paradis sur Terre qui les menera directement en enfer. Donc, voilà, un super programme. Bon, c'est un très bon film. Pour moi, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, loin de l'homme. Et franchement, c'est un excellent divertissement. On passe vraiment un excellent moment devant ce film, L'Associé du Diable, qui est connu. Voilà, je pense que je ne vous apprends rien en vous présentant ce film. Au niveau des bandes-son, on a du DTSG Master Roger, 5 points pour l'anglais. Et puis, au niveau du français, c'est du 5-1 de le digital, tout simplement. Alors, on enchaîne avec un autre film, un film de Michel Gondry. Alors, celui-ci, il me hâte de le revoir. Ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas vu non plus. Soyez sympa, rembobiné avec Jack Black, dans une version longue, inédite. Donc, heureux d'avoir récupéré celui-ci. Également, au niveau de l'histoire, dans un vidéoclub où travaille Mike, les affaires vont plutôt mal. Et pour cause, les vieilles cassettes VHS qui garnissent les rayons se louent au compte-gouttes. Mais la situation devient carrément catastrophique lorsque son meilleur ami, Jerry, efface par accident toutes les cassettes du magasin. Pour sauver la boutique, il décide de tourner avec les moyens du bord un remake fait maison de SOS Phantom en espérant que la ruse passera inaperçue. Donc, c'est une véritable déclaration d'amour au cinéma. Ce film, l'esprit des vidéoclubs tel qu'on aime, franchement, c'est une petite pépite. Ce film, une petite bombe, fait de tendresse énormément poétique également. Jack Black, je trouve qu'il est excellent dans son rôle. Au niveau des bandes-sons, on trouve du français et de l'anglais en DTS. HD Master Audio, 5 points. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si vous l'avez vu. Celui-ci, le Soyez Sapa, rembobiné. Un excellent, excellent film de notre ami Michel Gondry. Allez, on enchaîne avec un autre classique. Alors, celui-ci, c'est pareil, un film de Jack Russell. Tout le monde le connaît, de toute façon. The Mask, que je n'avais pas encore dans la collection. Donc, splendide film, comme il est noté sur la jaquette. J'adore, j'adore ce film. Un film des années 90, comme on n'en fait plus. Un excellent film de Chuck Russell, qui en doit également l'effaceur The Blob, notamment. Donc, un très, très bon réal. Là, il s'agit de The Mask avec Jim Carrey et notre ami Cameron Jazz. Donc, au niveau de l'histoire, modeste, employé de banque, Stanley Hiepkins découvre un masque ancien doté de pouvoirs surnaturels qui relèvent la personnalité exagérée de son possesseur. Chaque fois qu'il le met, il devient The Mask, personnage sûr de lui et plein de ressources. Il va alors ainsi vaincre sa timidité, réussir à aborder la magnifique chanteuse du cabaret Tina Carlyle, qui est jouée par Cameron Jazz, et réaliser ses rêves les plus fous. Donc, c'est vraiment un team texavry, un gros, gros délire, un comédie, beaucoup d'action également. Donc, j'adore. On ne peut pas se lasser d'un film comme The Mask. Franchement, c'est une bombe. Au niveau des pistes sonores, on a du français et de l'anglais en DTS, HD Master Audio, 5 points. Donc, il y a pas mal de bonus. Voilà, vous ferez pause si vous voulez en savoir plus. La sérigraphie du disque, et voilà. Et comme la cover, donc un excellent, excellent The Mask de Chuck Russell. On enchaîne. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas vu. Un film de Clint Eastwood avec Kevin Costner. Il s'agit d'un monde parfait. Un film que j'ai récupéré tout dernièrement. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Tout simplement, celui-ci est sorti chez Warner. Costner joue le rôle de Butch Haynes, un criminel en cavale qui prend en otage un jeune garçon. L'auteur. Dans une remarquable première apparition à l'écran. Ce jeune garçon voit en Butch une figure paternelle qu'il n'a jamais connue. Eastwood campe le rôle de Red Garnett, un Texas Ranger des plus rusés. Il mène ses adjoints et un criminologiste qui est joué par Laura Dern dans une poursuite à travers tout l'État. Red connaît les moindres routes et nids de poules de cette région du Texas. De plus, il connaît l'insaisissable Haynes car leurs chemins se sont déjà croisés. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Eastwood, un film que je n'ai pas vu, bizarrement, étonnamment. Au niveau des pistes sonores, on trouve du français, de l'anglais et d'autres langues en Dolby Digital 5.1. Donc, voilà pour un monde parfait que j'ai hâte de découvrir. Un Clint Eastwood de plus ajouté à la collection. Un autre film, alors celui-ci, c'est un film d'Ali Abassi. Ali Abassi qui a réalisé notamment certains épisodes, enfin je crois les derniers épisodes de la série, première saison de Last of Us. Un réalisateur, je crois, danois d'origine iranienne. Donc là, il s'agit d'un film par l'auteur de Morse. Donc, un film fantastique matinée de thriller pour un regard singulier et hypnotisant. Donc, je ne l'ai pas vu non plus ce film d'Ali Abassi. Donc, au niveau de l'histoire, Tina, douanière à l'efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d'un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Au niveau des pistes sonores, on trouve du français et de l'anglais, TTSH, des Master Rojo, 5 points. Donc, je vous montre rapidement. Là, vous voyez, on a même une jacquette réversible que je vais vous montrer. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, on a ceci et de l'autre côté, ceux-là, pas métropolitane. C'est assez rare, de mémoire. Donc, voilà, heureux d'avoir récupéré ce Border. Je change complètement encore de registre. Un film de Choi Arc que j'ai vu il y a très, très, très longtemps en 3D. Mais c'était pris une claque atomique. Et donc là, j'ai voulu récupérer, bon, pas en 3D, mais la bataille de la montagne du tigre. Une tournade cinématographique. Franchement, c'est une bombe atomique, ce film que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Au niveau de l'histoire, donc, la Chine, 1946, de puissant bandit, pille le pays. Hock est le plus puissant et le plus redouté de tous et vit dans une forteresse imprenable au sommet de la montagne du tigre. Chiang Do, capitaine de l'armée, décide d'en venir à bout. Et avec l'aide d'un espion infiltré, ils vont tenter de renverser le dictateur. Une bataille impitoyable. Commence. Une claque. Une claque, celui-ci. Franchement, si vous aimez le cinéma de Choi Arc, une mise en scène aux petits oignons, c'est un truc de fou. Une nouvelle fois, c'est un excellent, excellent film que je vous conseille. Ici, il s'agit du, au niveau des pistes sonores, on a du français et du mandarin en 5.1 DTS. HD Master Audio, avec des sous-titres français. Le film fait 2h22, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Un truc de fou. Celui-ci, je vous le conseille. Voyez-le. C'est impératif. La bataille de la montagne du tigre. Allez, on enchaîne avec un autre film, un film de Ruben Osloon. Celui qui a réalisé notamment Sans Filtre, qui a été primé au Festival de Cannes, il y a un an ou deux. Et là, il avait sorti également celui-ci, juste avant, je crois, The Square, qui a eu la palme d'or. Également, un film que je n'ai pas vu, donc j'ai récupéré sur Vinted, pour un petit prix. Une petite édition collector, une sorte de digipack. Voilà, regardez l'édition. Franchement sympathique. Je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler plus que ça. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si vous l'avez vu. En tout cas, moi, j'ai hâte de le voir, tout simplement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Sans Filtre. Donc, j'espère que celui-ci sera aussi bien. Bon, il a quand même eu la palme d'or, même si parfois, ça ne veut pas dire grand-chose. Finalement, parfois, c'est des films, parfois, oubliables, pour certains. Bon, on verra bien. L'édition est vraiment superbe, donc j'ai hâte de découvrir ce The Square. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas, bien sûr, à me le mettre en commentaire. Notre film, alors là, c'est un film de Ridley Scott. Je ne pensais pas du tout trouver. Moi, je possède le DVD. Le DVD s'appelle Lame de fond, et là, j'ai récupéré Tempête. Tempête, un film de Ridley Scott. Alors, déjà, le titre m'interpelle. Tempête, pourquoi Tempête, alors qu'il s'appelait Lame de fond. Alors, je pense que ça doit être une édition québécoise. Il y a de fortes chances, parce qu'il y a une VO et une VF. La VF étant québécois, bon. Et la VO, ben voilà, il n'y a pas de sous-titre français, donc c'est quand même particulier comme édition. En tout cas, je suis quand même content de le récupérer dans la collection en HD, celui-ci, parce que c'est un excellent film de Ridley Scott, si vous ne l'avez pas vu. Alors, au niveau de l'histoire, Chuck Gig va passer huit mois à bord de l'Albatros, avec l'équipage du capitaine Sheldon, pour naviguer vers les Bermudes. À la première escale, tous en profitent pour s'enivrer. Sheldon décide de leur infliger une leçon et de les abandonner provisamment à terre. Le capitaine menace de les renvoyer chez eux, dès la première escale, s'il ne se plie pas aux règles très difficiles, sur un bateau au large, une tempête, une véritable terrible tempête frappe le navire, submergé par une violente lame de fond, le grain blanc, la hantise des marins, dont personne ne sort indemne lorsque l'on s'en sort. Tout simplement. Donc, ben, heureux d'avoir récupéré ce film, un peu méconnu dans la filmographie de Ridley Scott. Mais franchement, c'est un excellent film que je vous encourage à découvrir avec notre ami Jeff Bridges, qui est absolument impérial, comme d'habitude. Donc, découvrez ce lame de fond de Ridley Scott, qui est vraiment un très, très, très bon film. On part de l'univers musical avec notre ami Hans Zimmer. J'ai récupéré son live à Prague, une qualité Blu-ray exceptionnelle. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis un fan inconditionnel de ce compositeur, que j'ai vu en concert à Paris, à l'Accor Hotel Arena. C'était un truc de fou, franchement, une expérience à vivre, si vous aimez ce compositeur. Donc voilà, ici, il s'agit d'une sorte de best-of en live, de ses plus grands, grands morceaux. Quelque part, Gladiator, The Dark Knight, les plus belles B.O., The Lion King, Da Vinci Code, Pirates of the Caraïbes. Il y avait Rayman, également, The Thinline Line, journée to the line, qui est exceptionnelle. Franchement, n'en jetez plus, regardez un petit peu la setlist, si vous voulez en savoir plus. Mais bon, c'est exceptionnel. De toute façon, ce que nous propose Hans Zimmer, qui ne cesse d'évoluer dans son travail. Certains n'aiment pas, parce que ça se résume parfois à des boum-boum. Bon, on est très, très loin de ça. C'est un travail très, très expérimental, un travail d'ingénierie, pour moi, tout simplement. Donc, je suis super heureux d'avoir récupéré ce Blu-ray, un format sonore, je pense, assez dément. Je pense qu'on a de l'affaire à de l'atmos. Ouais, effectivement, il y a de l'atmos sur ce disque Blu-ray. L'image est absolument magnifique. Donc, voilà, à posséder, un indispensable, pour ceux qui sont fans d'Hans Zimmer, à voir dans la collection, ce live à Prague, qui existe également en vinyle, celui-ci. On enchaîne avec un film, alors celui-ci, je ne l'ai pas vu, un film de Sidney Lumet, avec Nick Nolte, Timothy Houghton, Armand Assante, il s'agit de Contre-enquête. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là, je l'ai récupéré il y a déjà pas mal de temps, comme je vous ai dit, je m'intéresse fortement à la filmographie de Sidney Lumet. Donc là, au niveau de l'histoire, Mike Brennan est un flic reconnu, admiré par ses pairs. Une nuit, il abat de sang-froid le gangster Tony Vasquez. Plusieurs témoins confirment qu'il agit en état de légitime défense. Pourtant, le substitut du procureur, Al Raley, cherché de confronter les témoignages et de rédiger le procès verbal, ne tarde pas à avoir des doutes sur la véracité des faits. Hâte de découvrir ce Contre-enquête, avec Nick Nolte. Apparemment, c'est un film un peu dans la mouvance d'un training day, avec Tazal Washington. Je pense qu'on est à peu près dans le même style de film, d'après ce que j'ai pu lire dans quelques bonus. Au niveau des langues, on trouve du DTS H&M 2.0 pour le français, comme pour la VO, tout simplement avec des sous-titres français. Donc voilà pour le Contre-enquête. Vous voyez, la jaquette, la cover, exactement la même. Rien de particulier. Donc super heureux d'avoir récupéré ce Contre-enquête de Sidney Lumet. On enchaîne avec un film de J.C. Chandor, qui va réaliser prochainement Craven, je crois. Donc voilà, The Most Violent Year. Je pense que c'est une production à 24. Celui-ci avec Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyeloyo, Albert Brooks. Voilà, un excellent casting. Et je vous lis rapidement. Le pitch, Abel Morales, un self-made man ambitieux et sa femme Anna sont sur le point de signer un contrat déterminant pour leur société. Mais rester intègre n'est pas chose facile dans une ville où règne criminalité, corruption et mafia. Donc excitant et indispensable. Très brillant, très intelligent, très séduisant. Un thriller magistral pour le Parisien. Bon, voilà, apparemment, ça doit être un très très bon film. Les retours critiques, presse, comme spectateurs sont vraiment excellents. Donc je suis super heureux d'avoir récupéré ce Most Violent Year avec Oscar Isaac et Jessica Chastain au casting. Un film de J.C. Chandor. On enchaîne avec un film de Fede Alvarez. Fede Alvarez qui va nous sentir son Alien Romulus cet été. Mon Dieu, qu'on l'attend. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Certains ont eu l'occasion apparemment de voir 20 minutes du film. 20 minutes apparemment très très bonnes. Donc c'est très très enthousiasmant. Et j'avais récupéré un de ses films précédents. Une suite. Un millennium. Ce qui ne me tue pas. Avec Claire Foy au casting. Donc celui-ci, je l'ai vu. Il y a quand même pas mal de temps. Pour moi, il est quand même moins bon que celui de David Fincher. Bien que ça reste quand même une excellente suite. Rondement mené. De toute façon, avec Fede Alvarez. Voilà, c'est un très très bon réal. J'avais adoré son Evil Dead, notamment. Qui était vraiment excellent. Donc là, au niveau de l'histoire de ce millenium. Claire Foy incarne Lisbeth Salander. Bien évidemment, dans un nouveau volet de la saga Millenium. Franz Pader, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle. Fait appel à Lisbeth. Afin de récupérer un logiciel qu'il a créé. Et permettant de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA. Ainsi qu'un groupe de terroristes. Menés par Jan Ostler. Sont également sur la piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami. Le journaliste Michael Blomkiss. Qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. Tout simplement. Donc là, en 4 coeurs. Ultra HD que j'ai récupéré sur Vinted. Pour un petit prix. Comme d'habitude. Je pense que vous connaissez la musique. Donc là, au niveau des pistes sonores. On trouve du français, de l'espagnol. Italien. DTS HD Master Audio 5.1. Et puis une VO en Atmos. Sur le 4K. Et sur le Blu-ray. Du DTS HD Master Audio également. Pour le français, l'anglais, l'italien. Donc voilà. Pour ce Millenium. Bon, ce n'est pas le meilleur film du monde. Ce n'est pas le meilleur film de Fede Alvarez. Mais franchement, c'est quand même un excellent film. Que je vous souhaitais avoir dans la collection. On enchaîne avec un film de Ron Howard. Avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Alors, je crois que c'est sur ce film qu'ils se sont rencontrés. Il s'agit de Horizons lointains. Alors, celui-ci, je l'ai vu il y a très, très, très longtemps. Je n'en ai plus trop, trop de souvenirs. Je pense que je l'ai vu au cinéma. À l'époque. Dans les années 90. Donc, effectivement. Ça remonte, ça remonte. Au niveau de l'histoire. Donc, on est en Irlande. 1892. Joseph Donnelly. Qui est joué par Tom Cruise. C'est un jeune paysan irlandais. Travaillant avec son père sur les terres. De Daniel Christie. Lorsque les hommes de main de ce dernier tuent le père de Joseph. Et brûlent sa maison. Celui-ci décide de se venger. Alors qu'il s'introudit dans la demeure des Christie. Le jeune homme découvre la ravissante Shannon. Qui est jouée par Nicole Kidman. La fille de Daniel Christie. Celle-ci le persuade de partir avec elle. Vers un monde meilleur. L'Amérique. Mais pour réussir leur rêve américain. Ils devront affronter ensemble. Bien des épreuves. Donc, il s'agit d'un film de Ron Howard. Ici, Rush. Apollo 13. Da Vinci Cone. Willow. Notamment. Un très très bon réel. Un Pac-Draft également. Que j'aime beaucoup. Donc, ici, en langue. On a du DTS HD Master Audio. 5.1 pour l'anglais. Et du français en DTS. Surround 2.0. Donc, voilà. Pour le horizon lointain. Je pense que celui-ci, vous le connaissez. C'est un petit classique. Ce n'est pas un grand film. De nouveau. Mais bon, voilà. On passe un excellent moment. Devant cet horizon lointain. Allez, on enchaîne avec un autre film. Un film de Oliver Stone. Avec Michael Douglas. Charlie Sheen. Daryl Anna. Le Wall Street. Qui manquait également dans la collection. Des films d'Oliver Stone. Donc, celui-ci, je l'ai vu il y a très longtemps. Pas revu depuis également. Franchement, ça va être un plaisir de pouvoir le revoir. Donc, dans ce film. Qui jette un regard fascinant sur les coulisses des grandes entreprises des années 80. Un jeune courtier, donc ambitieux, qui est joué par Charlie Sheen, est attiré par l'univers illégal et lucratif de l'espionnage industriel. Crisé par le pouvoir, la position sociale et le génie financier de la légende de Wall Street. Gordon Guido, qui est joué par Michael Douglas, qui avait remporté l'Oscar en 1987. Pour ce rôle, Sheen ne tarde pas cependant à découvrir que le prix est à payer pour l'argent facile et peut-être trop élevé. Daryl Anna et Martin Sheen sont les autres vedettes de ce compte moralisateur. Ce rêve américain brisé, narré de manière palpitante par Oliver Stone. Donc, au niveau des langues, on trouve de l'anglais en 5 points, DTS, HD Master Audio et du français en DTS 5 points. Donc, heureux également d'avoir récupéré ce Wall Street, un excellent film. Oliver Stone, de toute façon, fait quand même d'excellents, d'excellents films. Donc, je vous incite à voir si vous ne l'avez pas vu, ce Wall Street avec l'excellentissime Michael Douglas. Une nouveauté que je n'ai pas vue, Dream Scenario, production A24 avec Nicolas Cage. Donc, j'ai hâte également de le découvrir. Celui-ci est le pitch de l'histoire. Paul Matthews, un banal professeur, voit sa vie bouleversée lorsqu'il commence à apparaître dans les rêves de millions de personnes. Un pitch complètement dingue. Paul devient alors une sorte de phénomène médiatique. Mais sa toute nouvelle célébrité va rapidement prendre une tournure inattendue. Donc, j'en ai énormément entendu parler. J'espère ne pas être déçu à mon visionnage. Tout simplement, au niveau des pistes sonores, on a du français et de l'anglais en DTS, HD Master Audio. 5 points, donc quelques suppléments. Comme d'habitude, mais bon, franchement, ce film m'intrigue que la sketch, quand même, des rôles vraiment emblématiques. Et bon, voilà, après autant d'années de carrière, il arrive toujours à se renouveler, toujours proposer des choses complètement nouvelles. C'est vraiment un acteur hors normes que j'adore. Donc, j'espère ne pas être déçu par ce Dream Scenario. Le film de Roman Polanski, que j'ai réussi à trouver sur Vinted, dans une sorte de futur pack espagnol, Piratas. Donc, voilà, avec énormément de relief, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de travail fait sur ce boîtier. Franchement, c'est vraiment très plaisant. Donc, heureux d'avoir récupéré ce Piratas de Roman Polanski. Donc, je n'ai pas vu ce film. Pas mal de petites cartes, comme vous pouvez voir. Donc, voilà, le Blu-ray, il y a du français. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Franchement, c'est vraiment un boîtier complètement atypique, je trouve, au niveau du travail. Voilà, ça pourrait être grossier, finalement, quand on regarde de près. Mais je trouve que, voilà, c'est quand même sympa. Bon, voilà, le titre est en espagnol. Piratas, Pirates. Bon, voilà, je pense qu'on comprend où on veut en venir. Donc, voilà, pour ce futur pack, avec des très, très beaux visuels. Donc, à un petit prix, sur Vintez, je voulais le récupérer pour l'ajouter à la collection. Pas évident à trouver, en plus, celui-ci. Donc, voilà, pour le pirate. Allez, tout dernier film de cette présentation. Il s'agit de Phantom contre Phantom. Dans une édition boîtier métal, pareil, un petit peu particulière. Je ne sais pas trop où ils veulent en venir avec leur titre de boîtier. Une sorte de boîtier métal, mais avec un fourreau cartonné à l'intérieur. Très, très particulier. Je crois que c'est sorti chez, je ne sais plus qui, chez ESC, je crois. Ouais, donc, voilà, bon, après, voilà, je voulais avoir le film. J'avais le style bouquin que j'ai revendu pour acheter cette édition. Parce que je crois qu'il y a là, directeur, ce qu'il y a dans cette édition. La version longue de ce film culte de Peter Jackson. Phantom contre Phantom. Une petite bombe avec Michael J. Fox exceptionnel. B.O. Danielsman, pareil, que je vous incite à découvrir. Au niveau de l'histoire, Frank Bannister, un architecte médium, arnaque les habitants de sa ville avec l'aide de ses amis revenant. Lorsque plusieurs habitants ont un infarctus, il est le coupable idéal aux yeux de la population. Il va devoir faire appel aux fantômes pour s'en sortir et affronter un véritable spectre tueur. Excellent. Excellent film. Alors, on a vu vraiment la comédie, l'horreur, le thriller. Vraiment un gros, gros mélange des genres dans ce film. J'ai vu, je ne sais pas combien de fois, parce que tellement, tellement je l'aime. Ce film, j'aimerais bien une sortie 4K pour ce film. Mais bon, c'est une bombe. Le boîtier, le visuel est vraiment sympa, en dehors de ça. Après, voilà, je ne comprends pas trop l'idée de mettre... Bon, je vais l'ouvrir. De toute façon, allez, on l'ouvre. Comme ça, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il a été montré déjà maintes et maintes fois, je pense, par d'autres collègues youtubeurs. Donc, voilà, le boîtier à l'intérieur, ce qu'on y trouve. Un chouette visuel, regardez. Version cinéma, version longue. Voilà, des Blu-ray, du bonus. Des petits visuels bien sympathiques. Jeff Reckham, excellent acteur. Également, voilà, le petit poster. Ce n'est pas trop mal, je pense, ce qu'il y a dans cette édition. Ça fait le job. Et puis, le boîtier, voilà, voilà, le boîtier. C'est du métal. C'est assez rigide, quand même. Mais bon, je ne comprends pas le concept. Franchement, c'est quand même très, très particulier. Très, très particulier d'avoir créé ce genre d'édition. Donc, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. J'en doute, à mon avis. Ça n'a pas dû faire fureur. Alors, et donc, voilà, en tout cas, content d'avoir récupéré ce fantôme contre fantôme. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si vous l'avez vu. C'est un film culte qu'il faut voir et revoir, bien évidemment. Et donc, voilà, je pense que ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, voilà, je vous ai montré quand même pas mal de petits films. Il y a de quoi faire dans cette sélection. Il y a de quoi visionner. Donc, voilà, pas mal de films que je n'ai pas vus, également, qui me hâtent de découvrir. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Je quasiment fais une vidéo en une shot. Je ne sais même pas si je ferai le montage. Voilà, ça fait quasiment 32 minutes que je ne pars, que je pars non-stop. Je pense que je vais aller boire un verre d'eau. Donc, voilà, pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à la liker, partager, bien sûr, si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, les amis. Et nous, on se retrouve très, très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !